Dorothée Barband vous retrouve pour Capture d'écran et un conseil télé très tardif aujourd'hui. C'est un îlot précieux de cinéphilie à la télévision. Le cinéma de minuit est bien vivant, profitons-en, que ce soit à minuit ou en replay d'ailleurs. Cette émission, née en 1976 sur France 3, qui s'est installée sur France 5 depuis quelques mois, était menacée, ou plutôt non, c'est son créateur, sa voix emblématique Patrick Brion, qui était poussé vers la retraite à 77 ans. C'est lui qui, depuis plus de 40 ans, annonce le programme en quelques mots, comme dans un ciné-club. Brion présente le film qu'il a choisi de diffuser cette semaine, Fritz Lang, Hoffuls, Maurice Tourneur et j'en passe, des films qui ne passeraient jamais à la télévision sans le cinéma de minuit. La nouvelle de sa retraite forcée a fait frémir les cinéphiles et déclencher une pétition signée par de très nombreuses personnalités du cinéma et résultat, France Télévisions a reculé il y a quelques semaines, pas de clap de fin pour Patrick Brion. Mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est que le film prévu ce soir est immense et trop méconnu. Il s'appelle Naïs, un film officiellement réalisé par Raymond Le Boursier, mais en réalité tourné par Marcel Pagnol. Le Boursier, c'est celui qui avait acheté les droits de la nouvelle de Zola dont le film est adapté, Naïs Mikoulin. C'est pas le plus connu de Pagnol en effet. Et c'est pourtant un chef-d'œuvre. Un film en noir et blanc, sorti en 45 avec Fernandelle et Jacqueline Bouvier, future Madame Pagnol. Alors on pourrait tout résumer en une phrase, Toine aime Naïs, Naïs aime Frédéric. C'est le point de départ des vaudevilles comme celui des tragédies. Naïs est la fille d'un paysan, Frédéric le fils d'une famille bourgeoise. Et Toine est un homme simple et attachant. Un homme dont le père de Naïs ne se méfie pas. Lui qui pourtant est si possessif et qui refuse que quiconque approche sa fille, il ne se méfie pas de Toine parce que Toine est bossu. Ça risque rien, ça compte pas, tu penses, un bossu. Les bossus, les bossus, il faut pas s'y fier, le duc de Loisin était bossu, il a eu plus de 500 maîtresses. Oui, mais 500 maîtresses parce qu'il était duc et qu'il avait des sous. Pas du tout, il a séduit des princesses qui étaient beaucoup plus riches que lui et il a épousé en secret la soeur du roi. Et il était bossu? Bossu. Mais un bossu comment, un grand bossu ou un petit bossu? Un bossu ordinaire. Il n'y a pas de bossu ordinaire, chacun est bossu à sa façon, moi je t'en parle savamment. La langue est gorgée de soleil, on est bien chez Pagnol, on ne s'éclipse pas quand on craint de déranger, on s'esbigne quand une chose est belle, on dit qu'elle est à crever l'œil d'un borgne. Mais la tragédie, disais-je, n'est jamais loin, Toine, amoureux malheureux, est aussi le complice de Naïs et Frédéric, il les aide à cacher leur liaison auprès du père de Naïs. Et quand les deux amants songent à un meurtre, eh bien c'est à ce brave Toine qu'on demande de l'aide. Alors on est loin du Pagnol pittoresque que l'on croit connaître, plus proche du drame, dans la veine de la fille du pusatier. Mais c'est surtout le plus grand rôle de Fernandel, il est grandiose, ce grand acteur qui ne savait pas seulement nous faire rire comme des bossus. Une scène en particulier est déchirante, celle où Toine parle du jour où il a compris qu'il était différent des autres quand il était petit. Sa grand-mère, pour le consoler, lui chantait une chanson. « Un rêve m'a dit une chose étrange, un secret de Dieu qu'on n'a jamais su. Les petits bossus sont des petits anges qui cachent leurs ailes sous leur par-dessus. » Maïs avec Fernandel, c'est donc ce soir dans le cinéma de minuit sur France 5 à 23h50 ou un replay dès demain matin. Sous-titrage Société Radio-Canada